L'éducation financière de la femme fait le monde, un leitmotiv bien rompris du côté de la fondation Manuela Ollo. Du nom de sa fondatrice, l'établissement a tenu à l'occasion du 8 mars une journée de réflexion en collaboration avec Ecobank et ce, autour d'une vision simple. Nous voulons absolument encourager les femmes et nous voulons que toutes les institutions aussi investissent dans les femmes pour que elles deviennent réellement celles qu'on veut, qui sont des premières, des pionnières dans ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire et pour le monde. Entrepreneurs dans des domaines divers et variés, les invitées présentes ont elles aussi bénéficié d'ateliers ainsi que de sessions de réseautage en vue d'une meilleure autonomisation, initiative qui reflète la volonté de la fondation. Auto, qui s'inscrit dans une démarche d'autonomisation, arrive à pouvoir impacter le système économique de manière générale dans un pays ou dans une nation. En Côte d'Ivoire, les initiatives en vue de l'inclusion financière des femmes se multiplient, un vrai levier pour ces dames qui a permis au pays d'atteindre le score de 100 pour l'indicateur entrepreneurial en interdisant toute discrimination dans l'accès au crédit. Résultat, en 2022, 20% des entreprises formelles étaient dirigées par des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada